J'aimerais qu'on puisse rechanter cette phrase qu'on a chantée tout à l'heure. Ta grâce sur moi tous les jours, je veux n'être qu'à toi. Y a-t-il quelqu'un ce matin qui réalise la grâce des yeux dans sa vie ? Est-ce qu'on peut le chanter encore ? Ta grâce sur moi tous les jours, Je ne veux n'être qu'à toi. Ta grâce sur moi tous les jours, Je ne veux n'être qu'à toi. Malgré les belles situations, ta grâce est sur moi. Ta grâce sur moi tous les jours, je ne veux n'être qu'à toi. Je réalise que tu vends mieux que ce que je vois, alors ta grâce sur moi. Ta grâce sur moi tous les jours, je ne veux n'être qu'à toi. Ta grâce sur moi tous les jours, je ne veux n'être qu'à toi. Ta grâce sur moi tous les jours, je ne veux n'être qu'à toi. Réalise sa grâce Ta grâce sur moi Tous les jours Je veux n'être qu'à toi La vie que nous possédons Est une grâce qui vient d'en haut Ta grâce sur moi Tous les jours Je veux n'être qu'à toi Le souffle de vie La bonne santé La protection est une grâce Ta grâce sur moi Tous les jours Je veux n'être qu'à toi Seigneur ce matin nous réalisons que ta grâce est sur nous Ta grâce nous donne la capacité de nous tenir en ta présence Ta grâce nous rassemble ce matin Ta grâce nous permet de reconnaître, réaliser ta présence Ta grâce nous permet de la sentir et de la vivre Ta grâce nous donne de pouvoir plonger Nous immerger Dans cette présence de Dieu Qui nous fait comprendre que nous ne sommes rien sans elle Que nous ne sommes rien sans toi Que ta grâce parle encore dedans de nous Comme un témoin fidèle Comme un témoin fidèle Que l'esprit désirene le témoignage de la grâce des cieux Dans mon coeur Oh là où il n'y a pas de voix Ta grâce fraye Crée une voix Là où il n'y a pas d'issue Ta grâce crée une issue Là où il n'y a pas de vie Ta grâce emmène la vie Là où il n'y a plus d'espoir Ta grâce ramène espoir Là où il n'y a plus rien Ta grâce emmène quelque chose Ta grâce nous suffit ce matin Ta grâce nous suffit ce matin Jésus Ta grâce nous suffit ce matin Seigneur Ta grâce nous suffit Ta grâce nous suffit Et ta proche Ta grâce nous suffit Et ta proche Ta grâce nous suffit ce matin Et ta proche Tant grâce nous suffit ce matin, Tant grâce nous suffit ce matin. Sur les poids, les jours, les câblons, Je veux être toi. Tant grâce nous suffit ce matin, Tant grâce sur moi, pour moi je le rejouer. Je veux être à toi. Pour réaliser que celui qui est assis dessus, nous comprend tous les jours, compatit à nous. Pour réaliser que celui qui est assis sur ce trône de grâce, a traversé les mêmes situations que nous. La parole nous dit, nous n'avons pas un souverain sacrificateur, qui a traversé les cieux, mais qui ne peut combattir à nos peines et à nos difficultés. Il a été tenté en toutes choses, mais n'a failli en rien. Oh toi qui est ainsi, sous ce trône de grâce, nous venons reconnaître ta grâce dans nos vies. Seigneur que ta parole nous fasse comprendre à nouveau que ta grâce nous suffit et que nos cœurs soient disposés pour t'entendre. Que nos cœurs soient disposés surtout pour recevoir et garder ce que nous recevons de toi, au nom de Jésus-Christ. Je vous prie de nous asseoir. Bonjour à tous. Est-ce que nous allons bien? Est-ce que nous allons bien? Y'a-t-il quelqu'un qui est conscient de la grâce des yeux dans sa vie ce matin, comme moi? Moi j'en suis conscient, c'est pourquoi nous avons encore rechanté cette parole, qui parle de la grâce des yeux tous les jours. La Bible nous dit que le bonheur et la grâce nous accompagnent tous les jours, et nous habiterons dans la maison de l'Éternel. Donc, lorsque nous expérimentons l'accompagnement du bonheur et de la grâce des yeux, ceci nous oblige, nous pousse à demeurer dans la présence des yeux. Demeurer dans sa maison. Ce matin, j'aimerais partager un thème avec nous intitulé, un sous-thème, puisque le thème c'est « Béni pour dominer », c'est le thème de l'année. Et le sous-thème que je voudrais partager avec nous s'intitule « Juste une poignée ». « Juste une poignée », nous avons un texte de base qu'on va lire dans 1 Roi, chapitre 17, verset 8 au verset 15, je vais faire la lecture, et puis nous allons partager. 1 Roi 17, 8 à 15, la Bible dit Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots « Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. » Il se leva et il alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il appela et dit « Va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase, afin que je boive. » Et elle alla en chercher. Il l'appela de nouveau et dit « Apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. » Et elle répondit « L'Éternel, ton Dieu, est vivant. Je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot. » Oui, je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse deux morceaux de bois. Puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons et après quoi, nous mourrons. Verset 13 « Ne crains point, rentre, fais comme tu as dit. » Ici, j'aimerais ouvrir une parenthèse. Quand Elie dit à la femme « Fais comme tu as dit. » C'est-à-dire, la femme avait prévu de prendre les morceaux de bois, de faire du pain, de manger et de mourir. Il lui dit « Fais comme tu as dit. » C'est comme s'il demandait à la femme « Va, mange et meurs. » Effectivement, la femme est morte, vous allez voir. Il dit « Fais comme tu as dit. Seulement, prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras et tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. La farine qui est dans le pot ne manquera point et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Déjà, j'aimerais nous donner un peu le contexte de cette histoire. On nous parle d'un homme Élie. La façon dont l'histoire d'Élie commence déjà dans la Bible, ça commence un peu brutalement. Parce qu'on nous parle d'une personne dont on ne cite pas forcément de manière claire et nette la généalogie dans la Bible. Un roi chapitre 1, on nous parle un peu des rois qui se sont succédés. Et au chapitre 17, on lui dit, à partir du verset 1er, « Élie le Tishbit, l'un des habitants des Galades, dit à Akab, l'Éternel est vivant. » Donc c'est comme si Dieu était en train de travailler Élie dans le secret, n'est-ce pas, pour le libérer comme ça. L'apparition d'Élie me fait penser un peu à ce qui s'est passé avec Christ. Lorsqu'à partir de 12 ans, la Bible dit qu'on n'entend plus parler de Jésus jusqu'à ce qu'il ait eu 30 ans, où il a commencé son service. Le Christ est resté dans l'anonymat pendant une période. Et j'aimerais faire une association avec l'avis d'Élie, si c'est qu'il est resté anonyme pendant un temps. Mais pendant ce temps, le Seigneur était en train de le préparer. Au verset 1er, il apparaît dans 1 roi 17. Non seulement il apparaît, mais il apparaît avec une déclaration qui n'avait jamais été faite auparavant. Jamais dans l'histoire de ses ancêtres et de ceux qui l'ont précédé, jamais un homme n'avait dit, il n'y aura pas de pluie, sinon à ma parole. Alors je me dis, le temps qu'Élie était en train de la réformer par les Seigneurs dans le cercle, est-ce que ce temps-là, on l'a formé seulement pour venir arrêter la pluie? Je ne sais pas. Mais il sort avec une déclaration. Ici, j'aimerais ouvrir une parenthèse. Élie ici est un peu comme nous. Nous avons commencé l'année 2023. Et nous avons tous commencé avec des déclarations. D'ailleurs, nous avons une déclaration en tant qu'Église, béni pour dominer, n'est-ce pas? Nous avons tous une déclaration. Est-ce que vous savez que tous les problèmes qui ont poursuivi la vie d'Élie ont commencé à cause de cette première déclaration? Puisqu'il a dit, il n'y aura pas de pluie, sinon à ma parole. C'est à cause de ça que tous les problèmes d'Élie ont commencé. Par contre, ça les poursuivre partout. Il y en a peut-être certains parmi nous aussi, tous les problèmes nous poursuivent à cause des déclarations qu'on a faites sur nous-mêmes. Il y en a peut-être certains parmi nous aussi, puisque tu as fait une déclaration qui veut te sortir d'une position, comme on l'a enseigné dimanche passé, changer de position, à cause de cette déclaration, à cause d'une parole, béni pour dominer, tu as tout qui te suit derrière. Et Élie, le Seigneur lui dit, puisque tu as fait une telle parole, le Seigneur lui dit, écoute, tu as déclaré telle chose, tu as rêvé quelque chose, alors je veux te déplacer. Et Élie dit, quitte ici, va dans le torrent de Kérit, à l'orient du Jordan. Là, je vais te nourrir, et tu prendras de l'eau du torrent pour abreuver ta soif. Donc on voit donc que ce texte commence avec un homme qui avait été caché pendant longtemps, que le Seigneur formait pendant un temps, mais dès qu'il sort de sa formation, dès qu'il sort de l'anonymat, il fait une parole, il fait une déclaration, comme chacun de nous a déclaré quelque chose sur sa vie au début de cette année. Et maintenant, le problème, c'est que quand on dit béni pour dominer, qui est le thème de l'année, toute domination nécessite forcément une adversité. Sinon, on va dominer sur quoi? Il faut qu'il y ait quelque chose sur laquelle on doit dominer. Et j'ai envie de dire qu'Elie est sorti, il savait qu'il devait dominer, mais il cherchait des moyens de créer des choses sur lesquelles il va dominer. Alors il déclare, il n'y aura pas de pluie, parce qu'il avait besoin d'une adversité pour dominer. Et ce matin, chacun de nous ici, sans le savoir, nous avons crié béni pour dominer. Mais en déclarant cette parole, nous avons aussi appelé l'adversité afin que nous puissions dominer. Alors comprenons que l'adversité qui nous poursuit est un processus des paroles que nous-mêmes, nous avons déclaré. Alléluia. Mais l'Éternel lui dit, OK, pars de là. Pars de là, va t'abreuver au torrent le kérite, là, je vais t'honorer. J'ai quand même lu ce verset, je me suis posé la question, la Bible ne précise pas les sujets, mais je pense que chaque jour, la Bible dit matin et soir, le corbeau lui a apporté du pain et de la viande. Je suis sûr que ce n'était pas le même type de pain, chaque jour, et le même type de viande. Ça, c'est mon point de vue. Je regarde, sinon il s'y serait peut-être lassé, parce qu'Élie, c'était aussi un homme qui s'est lassé les choses vite. Vous allez voir. Il s'y serait lassé le rire, mais pourquoi je mange la même viande, le même pain? Mais Dieu s'est arrangé pour que chaque jour, comme l'a dit, à chaque jour, il suffit de sa peine. Chaque jour, on lui a apporté une viande et un morceau de pain spécifiques. Là où il s'abreuvait au torrent de kérite. Le Seigneur le déplace après avoir fait une parole, prononcé une parole, le Seigneur l'emmène dans sa présence. J'aimerais nous dire, quand on fait des déclarations au début d'année comme ça, une parole comme béni pour dominer, après avoir déclaré une telle parole, on doit laisser ressourcer en Dieu. Parce que quand les adversités viendront, s'ils ne te trouvent pas dans la présence des yeux, où tu es nourri chaque jour, où tu abreuves ta soif de la présence des yeux et de sa parole, quand l'adversité viendra, tu lâcheras prise. Et le Seigneur savait que c'était important pour ce qu'Elie avait provoqué dans le monde spirituel, Elie était obligé de venir se réfugier en lui. Et ce matin, j'aimerais encourager une personne, c'est que l'année, surtout quand nous avons déclaré que c'est une année qui est bénie pour qu'une position dominée, l'année va venir avec beaucoup de difficultés, avec beaucoup d'affrontements. Mais la bonne nouvelle, c'est que si on se réfugie dans la présence des yeux, on ne sera pas en mesure de voir. C'est comme si on vient se cacher en Dieu. Dieu est en train de voir les difficultés que nous sommes nous censés voir parce qu'on est cachés en lui. Et c'est ça, en fait, la vérité que le Seigneur nous donne. C'est ce qu'il fait comprendre à Elie. Il s'il dit, viens, va te réfugier dans Kérit, et là, je te donnerai à manger à boire. Mais la Bible s'arrête par la Bible. Il dit, au bout d'un certain temps, le torrent sécha. Ici, j'aimerais dire le torrent a séché non à cause des dieux, mais à cause d'Elie. Parce que c'est Elie qui a arrêté la pluie. La Bible est claire. La Bible dit le torrent a séché parce qu'il ne pleuvait plus. Alléluia. Le torrent a séché parce qu'il ne pleuvait plus et non parce que Dieu a fait sécher le torrent. J'aimerais nous dire, il y a d'autres paroles, d'autres choses que nous déclarons, d'autres déclarations que nous faisons, des mots que nous disons. Attention, soyons prêts à pouvoir supporter les conséquences que nous sortons. Parce que si je veux dominer en cette année, est-ce que je suis prêt à endurer les affrontements qui viennent avec cette parole ? Parce que c'est ça, en fait, je veux dominer sur quoi ? Dominer n'est juste pas un slogan. On nous a prêché pendant les 21 jours. Je sais que quand on parle de domination, on parle d'élargir l'espace de notre influence, élargir l'espace de notre pouvoir. quand tu veux gagner de l'influence, est-ce que tu es prêt à pouvoir rencontrer les affrontements qui sont liés aux espaces que tu veux gagner ? Le torrent sécha. Et cette illustration nous fait compense ici parce que des fois, Dieu peut nous emmener quelque part pour que nous puissions bénéficier de lui pour une certaine période, pour un certain temps. Et après, Dieu nous veut changer, bouger, quitter notre lieu où on était confortable. parce qu'Élie était aussi devenu confortable de là-bas. C'est comme ici, il se réveille un bon matin, il ne fait rien, il ne travaille pas. On l'amène du pain le matin, on l'amène du pain le soir. Comme certains d'entre nous ici se plaisent de ce style de vie où il ne fait rien, il reçoit justement tout temps, soit les allocations, soit autre chose. Il ne fait rien. Il dort, il se réveille, il n'a que ça. Et vous voyez, c'est un peu le cas d'Élie. Il se réveille le matin, il mange, on lui apporte, les corbeaux la porte, la nourriture et le soir, il mange et il boit. Mais Dieu a vu qu'Élie commençait à prendre goût à s'intéresser à cet endroit-là plus qu'à Dieu. Alors Dieu permet par la parole d'Élie que le torrent sèche. Mais ce qui est parce que Dieu lui a dit ok, quitte, va là où je te montrerai. Mais ce qui est bien, c'est que depuis le temps où Dieu a demandé à Élie de quitter, Dieu ne lui a pu parler. Lisons la Bible, vous allez voir. Quand le Seigneur a dit quitte, va chez une veuve que j'ai ordré de te nourrir. Depuis qu'Élie a quitté, le Seigneur ne lui a pu parler jusqu'à ce qu'Élie est arrivé dans la maison de la veuve. Au fait, quand Dieu nous donne une instruction, surtout dans un temps pareil, nous avons fait des déclarations, on a dit Seigneur, je veux dominer sur ceci, je veux dominer sur cela. Dieu te dit ok, reste dans ma présence. Après tu dis ok, tu es dans ma présence, maintenant je veux que tu fasses ceci. si Dieu nous donne cette instruction, Dieu ne nous donnera pas une nouvelle instruction tant qu'on n'a pas réalisé la première instruction. Et donc, il dit à Elie de quitter. Comme ce matin, les Seigneurs peuvent nous demander de quitter. Vous savez, j'aimerais quand même le dire à cœur ouvert, c'est que des fois, les choses que Dieu nous dit, nous concernant, concernant notre propre vie, ces choses ont difficulté simplement à se réaliser parce qu'on ne quitte pas certaines choses et parce qu'on ne quitte pas non plus certains endroits et parce qu'on ne quitte pas certaines attitudes parce que Dieu regarde. Souvenez-vous, Dieu a béni David. La Bible dit que le Seigneur a rendu le trône de David éternel. Non, parce que David avait construit le temple et parce que David avait l'intention de construire le temple. Donc, Dieu a solidifié un trône éternel par l'intention. La question que je me pose, combien d'intentions nous avons quand Dieu nous donne une instruction? Est-ce que l'instruction de Dieu va de pair avec l'intention que toi tu as? Parce que je peux avoir une bonne intention mais bonne intention ne veut pas forcément dire l'instruction de Dieu. Mes convictions ne sont pas forcément les convictions de Dieu. Même si la Bible me dit toute chose faite sans conviction est un péché. L'intention c'est un péché contre l'homme, contre toi-même. Parce que toi tu peux pécher contre toi-même si tu rates ton propre but. Mais tes convictions ne sont pas toujours les convictions des yeux. Et un autre fait qu'on voit c'est que dès l'instant où le torrent sèche, le torrent le torrent un peu symbolise un peu la présence des Dieu, n'est-ce pas? L'eau qui couche c'est la présence des Dieu. Dès l'instant où le torrent a séché, la Bible, on n'a plus mentionné que les corbeaux venaient avec du pain. Donc dès l'instant les torrents a séché, le corbeau ne venait plus. Dès l'instant la présence des yeux cesse dans nos vies, la parole révélée des yeux s'arrête aussi. Nous aurons celle-ci, mais la parole révélée, liée à notre destinée, liée à notre saison, liée à chaque étape que nous faisons, va cesser parce que la présence des yeux a cessé. maintenant béni pour dominer, comment vais-je dominer ma vie, mon année, comment vais-je dominer les étapes de cette année si je n'ai pas cette parole de Dieu révélée qui m'a conduit à chaque pas. Mais comment avoir cette parole révélée si je suis en dehors de la présence des yeux et donc dominer, béni pour dominer m'oblige à rester dans la présence des yeux. Béni pour dominer m'exige à rester dans la présence. Et j'aimerais ouvrir une parenthèse. Quand on parle de la présence des yeux, la présence des yeux, ce n'est pas les sensations que nous avons les dimanches. Non. La présence des yeux, ce n'est pas quand on tombe. D'ailleurs, pour notre information, à l'église, on tombe trop. Mais si vous remarquez, les gens qui tombent, souvent, les vies ne changent pas. Mais on se pose la question, dans quelle présence étions-nous ? La Bible dit, personne n'a rencontré Dieu resté le même. Donc, tu entres dans la présence de Dieu, tu rencontres Dieu, tu tombes, mais tu ne changes pas. pose-toi des questions qui tu as rencontré. Qui tu as rencontré ? Dans quelle présence tu étais ? Parce qu'attention, nos sensations peuvent nous créer une forme de la présence des yeux. Mais la forme de la présence de Dieu ne nous est donnée que par l'esprit des yeux. C'est lui qui connaît le modèle, la forme. Quand on prie, quand on entre dans la présence des yeux, on ne s'imagine pas l'image des yeux. Non. C'est le Saint-Esprit qui nous communique la révélation de Dieu que nous prions. On ne s'imagine pas. Comme si on a un frère qui, à chaque fois qu'il priait, il s'imagine le Jésus du film qu'on avait l'habitude de suivre. Donc, quand il priait, il avait l'image de Jésus construit dans le film. Alors, à chaque fois qu'il dormait, il réveillait ce Jésus-là du film. Je lui ai dit, mais qui t'a dit que Jésus ressemble à cet homme-là ? Oui, c'est ça au fait. Ne nous imaginons pas la présence des yeux. Et si nous demeurons dans la présence des yeux, la Bible dit qu'on reconnaît un homme par ses fruits. La présence des yeux, ça ne se parle pas. Ça ne se prouve pas par les paroles. La présence des yeux, on la remarque par le changement qu'elle apporte dans une personne. Donc, si je demeure dans la présence des yeux, je vais obligatoirement changer. Si je ne change pas, c'est soit que je suis devant Dieu, mais je ne suis pas en sa présence. Il est possible d'être devant Dieu, mais n'y est pas en sa présence. Alors, moi, la question que j'aimerais nous poser ce matin, ce matin, est-ce que nous sommes du nombre de ceux qui sont venus pour rencontrer, pour être dans la maison de Dieu, ou nous sommes du nombre de ceux qui sont venus pour rencontrer Dieu dans sa présence ? En tout cas, moi, tout comme vous, je n'aimerais pas être une personne qui entre dans cette présence et qui reste la même. personne. Alléluia. Et quand on parle d'une poignée, notre thème, notre sous-thème, juste une poignée. Une poignée, j'ai pris deux définitions. Une poignée, c'est la quantité que l'on peut avoir avec une main fermée. C'est ça. Une poignée. Quand tu fermes ta main, tout ce que tu retiens dans ta main, la quantité que tu as dans ta main. C'est ça, une poignée. Donc, est-ce que chacun peut fermer sa main comme ça ? Donc, imagine déjà la quantité que tu as dans ta main. Si tu as une petite main, c'est-à-dire la quantité que tu as dans ta main, elle est vraiment petite. Si tu as une grande main, tu as une grosse main. Mais c'est ça, une poignée. Une poignée peut aussi signifier un petit nombre. N'est-ce pas ? Juste une poignée. Et quand on a lu l'histoire de cette femme, alors qu'Elie s'approche, elle lui dit « Donne-moi du pain. » Elle dit à Elie « Je n'ai qu'une poignée de farine. » Et le Seigneur m'a beaucoup parlé par rapport à ça, c'est que la majorité d'entre nous à l'église, souvent on ne perce pas parce qu'on a la mentalité de la poignée. On a la mentalité d'une poignée. C'est quoi la mentalité d'une poignée ? La mentalité d'une poignée, c'est la mentalité de cette personne qui est complexée face à celle qu'il possède à cause de la quantité de celle que les autres possèdent. Ça, c'est un aspect de la mentalité d'une poignée. C'est-à-dire, il voit le peu qu'il a, il dit, face à ce que lui a, c'est tellement beaucoup qu'il est tout de suite complexé, englouti. Il se dit « Je ne pourrai jamais faire plus. » Ça, c'est une mentalité d'une poignée. La mentalité de la poignée, c'est aussi ne jamais être en mesure de faire plus, de penser qu'on ne sera jamais en mesure de faire plus parce qu'on a peu. Troisième chose, la mentalité de la poignée, c'est aussi se décider de mourir juste après avoir dilapidé le peu qu'on avait. Un peu comme cette dame. Puisqu'on n'a que peu, bon, je l'utilise, après je meurs. Souvenez-vous de la par rapport des talents. Le Seigneur remet cinq, deux et un talents à ses trois serviteurs. C'est lui qui n'avait reçu qu'un seul talent. J'imagine qu'il regardait à celui qui avait cinq et celui qui avait deux, il dit, mais comment ils ont cinq? Moi, je n'ai que deux. Et l'autre à deux, moi, je n'ai qu'un seul. Bon, de toute façon, un seul talent, ça me sert de rien. Je vais aller enterrer ça. Comme ça, je vais remettre ça. Ça, c'est la mentalité de la poignée. La mentalité de la poignée, c'est aussi la mentalité des personnes qui pensent qu'elles n'ont rien. C'est aussi une mentalité. Et c'est ce que nous voulons développer dans ce texte, 1 roi chapitre 17. Mais vous allez voir qu'avec une poignée, d'une poignée peut sortir une multitude. Alors, j'aimerais que nous puissions encore relire ce texte. On est dans 1 roi chapitre 17. On va revenir à partir du verset 8. Alors, la parole éternelle lui fut adressée en ces mots « Lève-toi, va à Saripta. » J'ai fait une recherche de l'endroit là où Elie était, au torrent de Kérit, à l'est du Jourdain, jusqu'à Saripta. Saripta, aujourd'hui, c'est une ville en Liban. Ça s'appelle, j'ai écrit le nom, quelqu'un peut attendre. C'est une ville libanaise de Saraphand. C'est ça, Saripta, aujourd'hui. Aller chercher Saraphand. la distance qu'il y a entre là où Kérit était jusqu'à France. C'était une distance de 3 jours, 76 heures à pied. Donc, 3 jours et 4 heures. Maintenant, j'imagine la scène. Elie avait l'habitude de manger matin et soir. Elle avait l'habitude de boire chaque jour. L'eau sèche, le repas ne vient plus. Maintenant, Elie doit marcher pendant 3 jours et 4 heures. Il arrive, il fait que pas. Rien ne m'étonne que dès qu'il arrive, il voit la femme, il dit, est-ce que je peux avoir un peu d'eau? Est-ce que je peux avoir un peu d'eau? Parce qu'il est resté assoiffé pendant 3 jours. Mais attention, cette phrase est aussi spirituelle parce qu'il est resté assoiffé pendant 3 jours. 3 jours a suffi pour qu'il réclame encore la présence de Dieu. Est-ce que je peux avoir un peu d'eau? La question que j'aimerais nous poser, c'est que quand tu restes assoiffé de Dieu pendant un jour simplement, est-ce que tu réclames cela à Dieu? Elie est resté assoiffé et affamé pendant 3 jours. Ce sont les choses qu'il a demandé. Un peu d'eau et un peu de pain. Vous savez que l'eau et le pain, c'est des très gros symboliques. Nous allons décortiquer quelque chose ici. Vous allez voir, on va le faire ensemble. Donc Elie arrive, il demande de l'eau à la femme. C'est comme si il disait, j'ai raté, j'ai manqué la présence des yeux pendant 3 jours. Je suis assoiffé de ça et j'ai besoin de me remplir à nouveau. Est-ce que tu peux me donner un peu d'eau? Est-ce que tu peux me donner une poignée d'eau? Et aussi, rajoute-moi un peu de pain. C'est à ce moment-là que maintenant, la femme dit. Ici, avant même de continuer, au torrent de Kérit, Elie avait du pain, il avait de l'eau. Le pain, c'est symbol, la parole des yeux, c'est la nourriture, la parole des yeux. Et l'eau, il s'emborde de la présence des yeux. Donc, Elie, dans le torrent, avait entre ses mains la parole des yeux et la présence des yeux. Mais il lui manquait une chose, la chose qui nous permet d'étancher la soif à l'instant T. Et c'est ce que la femme va lui présenter. La femme lui dit, je n'ai pas de pain couillis, mais j'ai une poignée de farine et un pot d'huile. Je vais aller couillir et je vais venir manger moi et mon fils et nous allons mourir. Au torrent, il manquait de l'huile. A Elie. Au torrent, il lui manquait de l'huile. L'huile, c'est symbol de l'esprit des yeux. Alors, quand on a l'esprit des yeux, l'esprit des yeux, c'est ça qui permet à ce que la soif soit étanchée au moment où on a soif. Parce que regardez, à l'époque, l'esprit des yeux n'habitait pas dans l'homme. Du coup, quand le Seigneur te quittait, il fallait attendre que le Seigneur revienne à nouveau. Mais regardez ici, le Seigneur n'a pu parler à Elie. Tout le temps, Elie était là-bas jusqu'à ce qu'il a rencontré à Sarita. Le Seigneur n'a rien dit d'autre. Il n'a dit aucun autre mot à Elie. Mais dès qu'il arrive, au lieu que le Seigneur parle, la femme qui a été instruite par le Seigneur présente à Elie de lui, et ce que j'aimerais déjà nous dire d'emblée ce matin, c'est que tu peux avoir la parole des yeux. Tu peux rechercher la présence des yeux, mais il est important d'avoir l'esprit des yeux qui connaît la présence dans laquelle on entre et la parole qu'il nous faut entendre par rapport à une saison et un temps précis. Et là, l'année s'est bénie pour dominer. On ne peut pas dominer sans cette conjonction-là, cette conjugaison-là. L'esprit des yeux, la parole des yeux, Longos et le Réma, révélé, est la présence des yeux actives. Frères et sœurs, il est impossible de dominer sans ça. Regardez même Jésus. Jésus, vous savez que Dieu a commencé l'humanité grand. Jeunesse, chapitre 1er, Dieu a commencé l'humanité grand. Il a créé des poissons, plein de poissons, plein d'animaux, tout ça. Il crée l'homme grand. Mais Dieu s'est rendu compte. En commençant les choses grandes, il y a un problème d'immaturité. Alors, Dieu change la donnée. On va commencer les choses petites. Le premier homme, Adam, comme on dit, chapitre 15, est venu grand. Mais le second homme, Adam, et le second Adam, Jésus est venu comment? Petit. Une poignée. Mais d'une poignée est sortie une multitude, quelque chose de grand. Le Seigneur crée les choses dans Genèse 1. Mais le Seigneur se décide de faire, je vais dire ça autrement, il y a eu la création dans Genèse 1, mais il y a eu la récréation dans Genèse 9. Alors, vous voyez, quand le Seigneur a demandé à Noé de prendre, qu'est-ce que le Seigneur dit à Noé? Il dit à Noé, Noé, prends deux espèces de chaque espèce, un mâle et une femelle. Deux espèces, donc toutes les espèces représentent une poignée. Il dit, prends une poignée de lions, parmi les lions, prends une poignée constituée de deux personnes. Lion, mâle et lion, femelle, mais dans l'arche. Donc, tous les autres animaux sont restés. Vous savez, des fois, Dieu n'a que faire avec ce qui est abondant. Dieu a simplement besoin d'une poignée, mais une poignée qui est affermie pour la multiplier. Regardez la parabole des multiplications des pains. Jésus leur pose la question, nourrissez-les, il dit, ils ont passé trois jours, ils écoutaient la parole de Dieu, ils étaient aussi affamés, comme Elie, il a fait trois jours de marche, comme Jésus, qui a fait trois jours, au troisième jour, il est ressuscité. Ils ont passé trois jours en train d'écouter et le Seigneur en train de parler, ils avaient faim. Il dit, Seigneur, ils ont faim. Le Seigneur leur dit, donnez-leur vous-même à manger. Il dit, mais non, nous n'avons que cinq pains et deux poissons. Nous n'avons qu'une poignée de pain et une poignée de poissons. Le Seigneur a rendu grâce et de cette poignée est sortie quelque chose qui a nourri plus de cinq mille personnes, sans compter les douze paniers qui sont restés. Pleins aussi. Souvenez-vous de la femme, la femme des fils des prophètes de Roi chapitre 4. Cette femme-là, il dit, voici ton serviteur, ton serviteur, mon mari est mort, mais le créancier vient réclamer les enfants. Élisée lui dit, que veux-tu que je pense, qu'est-ce que tu as dans ta maison? C'est la question que je lui pose, qu'est-ce que tu as? Certains d'entre nous ont peut-être des choses qui ne sont considérées que comme des poignées. Ce que tu possèdes, quand tu regardes ça, tu as l'impression que c'est quelque chose d'insignifiant par rapport à ce que les autres ont. Élisée pose la question à la femme, qu'est-ce que tu as dans ta maison? Il dit, je n'ai qu'une fiole d'huile. Élée dit, va chercher des vases. Et la Bible dit, aussi longtemps qu'il y avait des vases, l'huile continuait à couler. Et je comprends dans cette histoire que la femme a été elle-même le facteur d'arrêter l'huile de couler dans sa maison parce qu'elle n'avait plus de vases. La question que je lui pose c'est qu'est-ce que tu as? Ce que tu as est insignifiant. Pas de problème. Mais Dieu a besoin de cette insignifiance-là. Dieu a besoin du peu que tu as pour qu'il le multiplie. Mais tout ce que le Seigneur veut c'est que tu sois conscient que tu possèdes peu et que tu peux devenir grand par le peu que tu as. La Bible dit, si vous êtes fidèle sous les petites choses, le Seigneur vous établira sous les grandes. Vous voyez? Ce n'est pas l'inverse. Dieu n'a pas dit, puisque vous êtes fidèle dans les grandes choses, alors que vous pouvez tout gérer. Non. Si tu es fidèle avec une poignée, tu es conscient de la petite chose que Dieu te donne, le Seigneur t'établit dans les grandes parce qu'il est capable de multiplier. Mais le problème c'est qu'on a un problème, c'est que c'est cette mentalité-là de la poignée qui ronge les enfants de Dieu. Et ce matin, j'aimerais quand même parler à nous tous, je ne sais pas quelle est la poignée que tu as. Peut-être tu as une poignée de la présence de Dieu sainement. Peut-être tu as une poignée de finances simplement. Peut-être que tu n'as qu'une poignée d'ouverture, une poignée de stabilité. Ou peut-être que tu n'as qu'une poignée de considération. Peut-être que tu n'as qu'une poignée de visibilité. ce qui compte pour Dieu, c'est d'avoir quelque chose. Les apôtres demandent au Seigneur dans Luc chapitre 17, ils disent, Seigneur, augmente-nous la foi. Mais la réponse à cette question, le Seigneur dit, si vous avez une foi aussi petite qu'un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, horte-toi de là, j'ai toi dans la mer et celle-ci vous obéira. Dieu dit, si vous avez une foi aussi petite, donc si vous aviez une fuise qu'une poignée, en d'autres termes, si vous étiez conscient de la poignée que vous possédiez, que vous l'utilisiez, vous diriez à la montagne, jette-toi à la mer et la montagne vous obéirez. La question ce matin, c'est que, est-ce que tu es conscient de savoir que la poignée que tu possèdes en toi peut faire des grandes choses? Ou bien tu es focalisé à regarder la montagne que les autres possèdent en ignorant la poignée que tu as. C'est ça tout le problème. C'est que nous sommes focalisés à regarder ce que les autres possèdent de plus. On ne regarde pas ce qu'on a. Vous voyez la femme, la veuve de Saripta, elle n'avait les yeux que pour regarder le peu de farine qu'elle avait. Mais ce qu'elle ne savait pas, c'est que la farine est symbolique. la farine est une représentation de Christ. C'est qu'elle ne savait pas ce qu'elle avait de l'eau. L'eau est une représentation de la présence des yeux. C'est qu'elle ne savait pas ce qu'elle avait de l'huile. L'huile, c'est l'esprit des yeux. Et puis la Bible dit qu'elle est allée chercher du bois. N'est-ce pas quand on parle du bois, ça nous fait penser à l'œuvre de la croix. Ça nous fait penser à Christ. C'est qu'elle ne savait pas ce qu'elle avait toutes ces choses. Mais malgré toutes ces choses, sa parole c'était « Nous allons manger et nous allons mourir parce que nous n'avons qu'une poignée de farine. » Tu te considères peut-être avoir une poignée d'intelligence ou une poignée de réflexion ou une poignée de salut, quelque chose de petit. Ou quand tu te regardes par rapport aux autres, il dit « Mais les autres sont arrivés là à tel niveau de suite, moi je suis toujours là. » Ou les autres ils ont obtenu ça, moi j'ai toujours ça. Mais finalement « Comment qu'est-ce que je serai demain ? » La bonne nouvelle c'est que si tu offres au Seigneur la poignée que tu as, le Seigneur te multiplie de cette poignée-là. En d'autres termes, avec le peu que tu as, sers le Seigneur avec. Avec le peu que tu as, aime le Seigneur avec. Avec le peu que tu as, considère ce que le Seigneur te donne et mets-le au service des yeux. Avec le peu que tu as, considère que de ce peu peut sortir quelque chose de grand. Et la sagesse de Dieu fait que Dieu s'arrange maintenant pour commencer les choses petites. Donc si tu es là, tu es petit dans un domaine, ne sois pas surpris. C'est comme ça que Dieu commence les choses. Si tu es là, tu te sens petit dans quelque chose, ne sois pas surpris. Dieu ne commence pas les choses grandes. Il ne commence plus les choses grandes. Depuis qu'il arrive avec Adam, il ne le fait plus. Il a compris qu'Adam a commencé grand, mais il était immature. Adam a choisi de réfléchir sur le mal et le bien selon lui. Alors que Dieu voulait enseigner Adam à réfléchir sur le bien et le mal selon Dieu. Parce qu'attention, Dieu connaît le bien et le mal, mais Dieu n'est pas influencé par le mal. C'est-à-dire, il a une façon de réfléchir sur ça, mais qu'Adam n'a pas. Et quand le diable vient pour l'influencer, Adam veut réfléchir sur le bien et le mal selon lui. C'est pourquoi j'ai parlé au début de l'instruction que nous recevons des dieux et les intentions que nous avons. Alléluia. Y a-t-il des gens qui savent qu'ils ont des poignées sur quelque chose ? Tu as quelque chose que tu aimerais voir mais c'est en toute petite quantité et des fois tu te sens offensé parce que c'est tellement petit quand cela est comparé à d'autres et tu veux que ça grossisse. Peut-être dans ta famille, tu as une poignée de considération, une poignée de respect si je veux dire ça comme ça. À cause de ce que tu as vécu, de ce que tu as tu vis mais ne vous en faites pas. La Bible dit le Christ est venu pas de manière à attirer le regard. Il n'était attiré par personne. Qui pouvait imaginer ? Je le mets dans la scène. Aujourd'hui, je suis enfant, j'ai un ami qui s'appelle Jésus. Nous grandissons ensemble, nous jouons au foot. L'enfant, il devient ménusier, charpentier, il fait le bois. J'ai vu ce petit-là grandir avec moi ensemble. Il faisait le bois. On était là tous en train de passer du temps et 30 ans plus tard, c'est le Messie. Vous imaginez un peu le choc dans lequel on est. On me dit, mais comment expliquer ? C'est ça en fait, c'est ça en fait la mentalité d'apprentissage qu'on ne peut pas, on veut catégoriser tout le monde. On dit, de lui, le charpentier là, ne peut pas sortir quelque chose de glorieux comme être un Messie. parce que je l'ai vu sur le bois comment lui qui est charpentier. Et d'ailleurs, pour notre information, Jésus ne pouvait pas faire d'autre métier qu'être charpentier parce qu'il travaillait la chose qui allait le rendre glorieux. Il travaillait le bois sur lequel il devait être cloué. En fait, le bois, c'est la poignée que Jésus avait. Le bois, c'est la poignée que Jésus avait. Il a travaillé son bois pour que demain, la gloire sorte de ce bois sur lequel il est mort. Je ne sais pas quel poignée tu as, quel poignée nous avons ce matin, mais j'aimerais nous dire, il est possible que Dieu nous rende glorieux au travers de la poignée que nous possédons. Alors, arrête de te comparer aux autres. Arrêtons de regarder à ce que nous n'avons pas. Nous avons l'habitude de regarder à ce que nous n'avons pas, mais nous oublions de voir ce que nous possédons. Parce qu'au-delà de ce que nous manquons, il y a toujours quelque chose. En fait, regardez dans Genèse chapitre 6, Dieu regarde l'homme qui pêche. Au verset 4, il dit, bon, mon esprit ne démêrera plus jamais dans l'homme. Parce que l'homme n'est que chère et poussière, il retournera à la poussière. Mais ce que j'aime avec Dieu, c'est que même quand Dieu dit, mon esprit ne restera plus dans l'homme, mais Dieu n'enlève jamais la sémence de son esprit. Il a gardé une poignée de lui dans l'homme. Mais cette poignée-là n'est activée que quand cette poignée reconnaît la voix de Dieu. C'est pour ça, vous allez voir quand Dieu appelle Abraham qui ne connaissait pas Dieu autrefois. Mais Abraham sort, va alors te montrer Abraham sans poser des questions, il se lève. Pourquoi? Parce que la poignée des dieux qui étaient restés dans Abraham a rencontré, a entendu la voix des dieux qui lui a parlé. Cette poignée s'est activée et Abraham est sorti à Obéi sans savoir là où il allait. pareil pour Noé. Noé sûrement lui a raconté des histoires par ses parents mais il n'avait jamais eu une expérience avec ce Dieu-là. Et donc je n'ai si ça alors que Dieu veut dissimer toute la terre. Mais il dit Dieu parle à Noé et il dit va construis-moi l'arche. Vous voyez même quand Dieu nous rétire, j'ai compris que même quand Dieu se décide de se taire face à nous, même quand Dieu se décide de partir, il ne parle vraiment pas. Il ne parle vraiment pas. Il parle mais il laisse quelque chose d'un signifiant mais qui est là. Parce que regardez dans la parabole des talents, Jésus dit lorsque le maître vient et dit car à celui qu'il y a on rajoutera mais à celui qu'il n'a pas on enlèvera même le peu qu'il a. Bon s'il n'a pas comment peut-il avoir le peu qu'il a mais qu'il n'a pas. Ce qui est compliqué. Donc cela veut dire que sur cette phrase il y a deux phrases sur la même phrase il y a deux révélations il y a la révélation de l'homme qui voit qu'il n'a pas mais la révélation de Dieu qui dit qu'il a peu. C'est-à-dire même quand le Seigneur se décide de nous laisser des parties il y a toujours une poignée de lui qui reste. Mais cette poignée là attend le jour de la disponibilité de la personne pour qu'elle soit réactivée. Et ce matin j'aimerais nous dire que le peu de choses que nous possédons devant Dieu pour devant les hommes et même si on nous regarde de travers à cause du peu que nous possédons j'aimerais nous dire il est possible d'être glorieux. Et la femme de Saripta la veuve de Saripta j'imagine quand le peu de farine qu'elle avait a été multiplié elle a fait du pain la Bible dit elle ne manqua plus jusqu'à ce que le Seigneur a fait tomber la pluie. J'imagine qu'on parlait de cette veuve parce qu'il y avait beaucoup de veuves à Saripta à ce jour-là ou à cette époque-là mais le Seigneur a choisi celle-là et j'imagine que sa rénommée se faisait parler partout dans Saripta. Est-ce que vous comprenez il y a une femme qui est dans sa maison la farine se multiplie on ne comprend pas mais là toujours la farine et l'huile. Vous voyez tout de suite son cercle d'influence est en train de grossir. Donc la veuve de Saripta a dominé Saripta à partir d'une poignée. C'est ça béni pour dominer en fait. Béni pour dominer veut dire le peu que tu as tu l'emmènes dans la présence des yeux comme cette verge d'Aaron et quand elle ressort de la présence des yeux elle porte des bourgeons elle fleurit et ce peu-là fait de toi un agent de domination autour de toi. La bénédiction de la femme de Saripta n'a pas été une bénédiction fabriquée et n'est pas allée chercher cela, non. C'est sorti du peu qu'elle avait. Ce matin avant de finir j'aimerais nous dire peut-être la domination que le Seigneur nous donne nous veut voir expérimenter ne viendra pas d'ailleurs. Ça va venir du peu que tu possèdes que tu ignores que tu ne vois pas parce que c'est tellement insignifiant mais que tu vois que ce que les autres possèdent. Mais ce matin que tu aies peu de présence des dieux le Seigneur est capable de multiplier cette présence que tu aies peu de force Apocalypse chapitre 8 3 plutôt verset 8 quand le Seigneur parle à l'église des fileurs il dit je sais que tu as peu de puissance tu as une poignée mais puisque tu as gardé ma parole je mets des montants une porte ouverte que personne ne pourra fermer. C'est ça la domination tu as peu de puissance tu as peu de moyens mais puisque tu as gardé et ce matin y a-t-il quelqu'un qui malgré le peu qu'il a j'aimerais nous prier avec notre permission si on peut se lever on va prier par rapport à ça et puis on va terminer tu as peut-être peu ou tu reconnais avoir peu tu vas juste prier pour toi-même tu as peut-être peu de force peut-être peu de moyens peut-être peu peu de gains peu d'abondance ou peu de profit mais ce matin les problèmes ce n'est pas d'avoir peu les problèmes c'est qu'est-ce que je fais avec le peu que le Seigneur me donne où est-ce que j'emmène le peu que j'ai est-ce que je l'emmène dans la présence de Dieu pour qu'elle soit multipliée au service de Dieu ou je la conserve sur moi pour aller la jeter parce que je pense qu'elle n'est pas valable à cause de ce que je vois chez les autres alors est-ce que nous pouvons élever nos voix j'aimerais que tu regardes au peu que tu possèdes et que tu dis Seigneur avec ce peu je veux garder ta nature afin de dominer est-ce que nous pouvons les voir et prier les Seigneurs ensemble Seigneur nous pouvons posséder peu mais Seigneur du peu peut sortir une multitude du peu peut sortir Seigneur quelque chose de grand Seigneur du peu peut sortir la vie Seigneur Seigneur les grandes choses commencent petites et ce matin tu nous fais comprendre à nouveau que toi-même Seigneur tu t'es décidé de commencer les choses petites afin que ces choses grandissent et qu'elles soient un témoignage autour de ceux qui viennent autour de ceux qui la voient Seigneur merci pour ta parole cette parole qui donne la vie et nous prions Seigneur que ton peuple que ton peuple Seigneur Seigneur toute personne qui souffre d'un peu quelqu'un qu'ici ce matin Seigneur dans le nom de Jésus dans le nom de Jésus que la conscience change oh que la considération de ce peu change que de cette poignée naisse une considération une application de Dieu pour que de cette poignée sorte Seigneur une abondance il est possible il est possible Seigneur que tu visites ton peuple quel que soit le domaine dans lequel on se retrouve et que que soit les différentes petites quantités que nous possédons dans différents domaines il est possible d'être multiplié et ce matin nous venons au devant de toi pour te dire merci merci pour ta parole Alléluia Je sais que tu as peut-être une poignée de vie de prière tu as peut-être une poignée de discipline tu as peut-être une poignée de foi mais Dieu ne te rejette pas pour autant avec ta poignée de vie de prière il en a besoin est-ce que tu peux élever encore ta voix et dire je te donne ma poignée de consécration ma poignée de discipline souvent tu t'es senti complexé parce que ta consécration n'est qu'une poignée mais Dieu a besoin de cette poignée tu te sens peut-être pas important parce que tu n'as pas autant d'intelligence pour avoir des grands diplômes mais cette poignée là Dieu en a besoin est-ce que tu veux dire Seigneur rends-moi conscient du peu que tu m'as donné quelle parole quelle parole ah Saint-Esprit rends-moi conscient que je ne suis pas un vaut rien que je ne suis pas une cause perdue tu te considères peut-être que tu as une poignée de réputation parce que ta réputation a été gâchée oui rends-moi conscient que tu peux faire quelque chose avec le peu que j'ai Seigneur tu as peut-être une poignée d'économie seulement que Dieu nous rende conscient qu'il peut faire quelque chose avec le peu que nous avons merci Saint-Esprit pour ta parole et merci de nous donner la capacité de mettre en pratique cette parole dans le nom de Jésus est-ce qu'on peut acclamer Jésus j'avais une poignée de connaissances j'ai oublié l'organisation du culte alors s'en rendu à Dieu on va nous ramener est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Alléluia je ne sais pas comment il fait je ne sais pas comment il fait s'il de dire des choses aussi grandes et de rester calme ça aurait été moi j'allais déjà tomber me rélever deux fois de suite que Dieu te bénisse on va nous ramener les paniers des offrandes c'est aussi ça la poignée qu'on a dans la maison chacun a reçu selon que le Seigneur lui a donné Mama Jenny alors tous les moyens sont disponibles on va donner nos offrandes à Dieu je chanterai de tout cœur les merveilleux de mon papa Yahweh il m'a hôté des ténèbres il m'a délivré de tout péché je chanterai je chanterai de tout cœur les merveilleux de mon papa Yahweh il m'a hôté des ténèbres il m'a délivré de tout péché je chanterai je chanterai de tout cœur les merveilleux des merveilleux de mon papa Yahweh il m'a hôté de ténèbres il m'a délivré de tout péché mon papa est fidèle il ne m'abandonne jamais je n'ai plus rien à craindre Yahweh mon papa mon papa est fidèle il ne m'abandonne jamais mais je n'ai plus rien à craindre Yahweh mon papa je suis dans la joie je suis dans la joie il rejoint est-ce que tu peux chanter et danser bien est-ce que tu peux danser je suis dans l'émotion car Yahweh car Yahweh m'a libéré je suis dans la joie je suis dans la joie une joie une joie l'émotion je suis dans l'émotion car Yahweh car Yahweh m'a libéré acclame le Seigneur acclame le Seigneur alors est-ce qu'il y a aujourd'hui en ce lieu quelqu'un qui nous réjoint pour la première fois si c'est la première fois pour toi d'être dans un culte le dimanche de cette résurrection lève juste ta main balance ta main on va t'accueillir avec beaucoup de joie si tu es là pour la première fois je pense qu'il n'y a pas de nouvelles personnes aujourd'hui alors à Dieu on va se lever pour clôturer ce culte rends grâce à Dieu rends grâce à Dieu je me sens bien je me sens bien un bon culte dans la présence du Seigneur rends grâce à Dieu on a passé un bon culte dans la présence du Seigneur ah c'est bien c'est bien Seigneur merci tu tiens à nous Seigneur tu tiens à nous tu nous veux tellement du bien que tu nous parles tu nous parles tu nous visites à travers l'adoration tu es tellement présent dans cette maison et c'est une faveur que nous recevons de passer de tel moment dans une maison de Dieu c'est une grâce Seigneur je ne veux pas prendre cela comme un acquis c'est toi qui le fais tu en es l'auteur toute grâce parfaite et tout ton parfait vient du Père de lumière ça vient de toi Seigneur voilà pourquoi je te rends grâce je te dois cette reconnaissance sais-tu que tu peux bénir ta semaine bénis ta semaine bénis le programme de demain qui commence avec les ouvriers auquel je nous invite vraiment vivement remercie le Seigneur et bénis ta semaine dans le nom de Jésus dans le nom de Jésus nous avons ainsi prié et nous disons Amen que Dieu vous bénisse il y a une dernière annonce du secrétariat c'est en fait cette fiche que je tiens entre mes mains je pense que le secrétariat donc notre soeur Nissy va ou notre soeur Eve va nous en dire plus dans les jours à venir si pas ce matin déjà en fait ça concerne toutes les personnes qui vont devenir des membres de l'église donc il y a un QR code à scanner pour pouvoir remplir la fiche donc ça ne va pas se passer tout de suite mais je vous prie de temps en autre au deuxième culte pour ceux qui seront là mais pour les dimanches à venir pour nous qui ne serons pas au deuxième culte de prendre soin de scanner le QR code qui nous sera peut-être envoyé aussi par d'autres voies que Dieu vous bénisse et bon dimanche à vous